Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike J'ai écrit aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map zombie, le trône sombre. Donc je suis juste un tout petit peu désolé pour la qualité, mais elle n'est pas au top, c'est totalement normal parce que j'ai repris un gameplay de mon live Soit Coolo Mike live. Donc voilà. Alors là, je vais vous présenter la quatrième étape du tuto secret de cette map justement. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter comment réaliser le casté chinois des statues de Barbaros. Mais avant ça, quand vous avez récupéré les trois artefacts de la map, donc la pioche en or, la dague en or et la batte en or et que vous les avez placés contre le mur, il va falloir faire des sacrifices devant ce mur là justement. Donc vous allez devoir faire des kills aux zombies. Donc si vous tuez un zombie en premier lieu, il faudra tuer que des zombies pour alimenter, on va dire la batte de baseball. Ensuite, vous allez devoir tuer des zombies mouches. Donc dès que vous allez finir de tuer des zombies normales et que vous tuez un zombie mouche devant ce mur là, et bien après vous allez devoir tuer que des zombies mouches. Ensuite, ça c'est le plus difficile, c'est quand vous avez terminé les zombies mouches, et bien vous pouvez commencer les zombies en feu. Donc c'est des zombies qui se font transformer par le zapline, et en fait vous allez devoir les faire transformer et puis après les tuer devant les armes en or. Quand vous aurez tué ces trois catégories de zombies, et bien là la porte s'ouvrira. Donc il va falloir alimenter intelligemment pour essayer de ne pas passer trop de vagues. Donc vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Les mouches en premier, les zombies en deuxième, et puis les zombies en feu, ou alors les zombies en feu, puis les mouches, puis les zombies normal. Peu importe, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà, nous on a fini par les zombies mouches. Ensuite, la porte s'est ouverte, et là vous allez devoir réaliser le casté de chinois. Alors première chose, quand vous êtes dans la salle de Barbarossa, il va falloir activer le générateur qui se trouve en haut à droite pour commencer le casté de chinois. Alors il faut savoir que quand vous allez faire ça, les portes vont se fermer à l'extérieur, donc vous ne pourrez plus ressortir de cet endroit-là. Et là commence le casté de chinois. Donc vous avez un mur de chaque côté, donc ça vous fait quatre murs. Dans chaque mur, il y a un nombre plus ou moins de mêmes statues, donc trois à quatre statues. Ces statues-là, vous allez pouvoir les alimenter, soit en frappant dessus, soit en tirant dessus, pour les faire tourner. Donc il faut savoir que quand vous faites tourner une statue, ça fait tourner celle côtalière. Donc si vous faites tourner une statue qui est au milieu de deux statues, et bien les trois statues bougeront. Si vous faites bouger une statue qui est à droite, mais qui n'a pas de statue côtalière à droite, et bien ça ne fera bouger que deux statues. Donc celle que vous allez faire bouger et celle de gauche. Alors l'objectif de ce casté de chinois, c'est tout simplement de réussir à mettre toutes les statues de chaque façade face à Barbarossa. Donc pour ce faire, je n'ai pas d'astuce pour vous aider. Vous seul allez devoir essayer plusieurs combinaisons jusqu'à temps d'y arriver. Mais il faut savoir que certaines statues font des demi-tours. Il y en a qui font trois tours. Celle qui fait que trois tours, c'est celle qui a des ailes d'ange. Et sinon les autres font un tour. Donc il va falloir vous casser la tête pour réussir cette étape. Essayez de faire bouger celle de gauche, puis celle de droite, puis celle du milieu, pour voir à peu près comment elles bougent. Et puis quand vous savez comment elles bougent, vous essayez d'analyser pour faire en sorte qu'elles se retournent tous au dernier coup pour pouvoir récupérer un morceau de corbeau. Donc il faut quatre corbeaux en or. Quand vous avez récupéré les quatre corbeaux en or, il y aura un schéma à réaliser sur la statue de Barbarossa. Donc ce schéma, je vous le montre à l'image. C'est tout simple, vous allez devoir replacer les corbeaux au même endroit que moi. Donc les corbeaux, en premier lieu, vous allez pouvoir les placer tous quand vous voulez. Après, si vous vous trompez, après elles seront par terre, il faudra les ramasser sur le sol autour de la statue de Barbarossa. Et les replacer. Vous avez autant d'essais que vous voulez. Vous devez juste faire le même schéma que moi. Donc regardez bien la petite statue avec l'oiseau qui ouvre le bec. La petite statue avec la tête vers la gauche. L'autre petite statue qui se trouve derrière. Donc regardez bien les emplacements et faites les mêmes emplacements que moi pour pouvoir valider cette étape. Quand vous avez fini cette étape, vous allez pouvoir récupérer la larme de Barbarossa. Alors il faut savoir qu'elle est vraiment cheatée et vraiment très utile. Vous allez pouvoir faire une attaque à distance, horizontale. Donc je m'explique. Vous allez pouvoir faire une attaque qui va toucher un maximum de zombies si vous avez fait un tas autour de vous. Donc il faut savoir aussi que quand vous réanimez une personne, vous pouvez utiliser cette attaque. Donc ce qui va vous aider grandement pour niquer le boss les potos. Il faut vraiment que vous gardez cette lame. Au boss, on s'en est servi de ouf parce qu'elle est vraiment très efficace. Et au moins, on peut se protéger quand on réanime une personne. Donc quand vous avez cette arme, vous allez devoir aller vous préparer pour la bataille finale. Mais ça, je l'expliquerai dans mon prochain tuto. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.